Au Gabon, les hépatites touchent plus de citoyens que le VIH-SIDA, selon un rapport 2020 de l'Organisation Mondiale de la Santé. Plus de 35 000 Gabonains seraient atteints d'hépatite B ou d'hépatite C. Une hépatite, c'est l'inflammation du foie. Elle est dite virale lorsque cette inflammation est causée par un virus. Il existe six virus de l'hépatite. L'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite D, l'hépatite E. Avant, on considérait aussi qu'il y avait l'hépatite G, qui est une forme d'hépatite C, donc on s'arrête souvent à E. Parmi elles, il y a deux qui nous posent un problème en termes de complications. C'est l'hépatite B et l'hépatite C. Pour chaque forme d'hépatite, un mode de transmission différent. L'hépatite A et l'hépatite E se contractent par, on va dire, c'est des maladies de main sale. L'hépatite B et l'hépatite D ont les mêmes modes de transmission que le VIH. C'est par voie sexuelle, par voie sanguine. L'hépatite C, par contre, se transmet exclusivement par voie sanguine, c'est-à-dire avec les objets coupants. Par ailleurs, sa prise en charge médicale connaît une nette amélioration. Il y a un traitement qui permet de guérir contre l'hépatite C au bout de six mois de traitement. Pour l'hépatite B, on a un vaccin qui protège à plus de 95%. Maintenant, en termes de traitement curatif, il y a des médicaments qui permettent de bloquer la réplication, donc la multiplication du virus l'hépatite B et qui vous permettent donc de vivre normalement. La jaunisse, les douleurs abdominales, l'urine foncée, les vomissements, les nausées et les sensations de fatigue extrême sont d'autant de signes que l'on peut trouver chez les personnes atteintes d'hépatite.